C'est depuis les pieds des pics de Saint-Douk qu'a lieu la traditionnelle présentation d'équipes avant chaque départ de Tour du Faso. Pour l'édition 2021 et la 33ème édition, il faut dire qu'il y a 15 équipes qui sont attendues, 3 équipes burkinabènes, 7 autres africaines et 5 équipes européennes à la conquête du maillot jaune. Un Tour du Faso qui va se courir en 10 étapes sur un périple d'ensemble de 1233 kilomètres. Il faut dire que la longue étape sera courue entre Bobo Dulasso et Dédougou sur 171 kilomètres et la plus courte étape sera bien sûr la course contre la montre par équipe qui va se courir sur un critérium entre Nagringo et Zorgo. Il faut ajouter aussi que le Tour du Faso a débuté en 1987 sous la révolution. Le premier maillot jaune, c'est le russe Ivar Louchenko et le dernier maillot jaune, il s'agit de Manuel Dario, il est d'Angola. Le dernier burkinabè à vêtir ce maillot jaune, il s'agit de Mathias Zorgo. C'était en 2018. Un Tour du Faso qui démarre depuis la belle région des Cascades, une région riche en potentialité touristique. On sait bien qu'il y a les cascades dans cette région, il y a les pics de Sindou sous lesquels nous sommes, il y a le lac de Tangrela, il y a le beau chant de canne à sucre qu'on a à Banfora, bien sûr, sans oublier ces belles sonorités que nous écoutons d'ici le départ du Tour prévu pour ce 29 octobre entre Banfora et Bobo Dulasso. Créé sous Thomas Sankara en 1987, le Tour du Faso rend hommage au père de la Révolution. Le Grand Prix cycliste Thomas Sankara s'est couru pour la première fois quelques jours du 33e Tour du Faso. Pour une première édition, c'est la jeune féminine qui est à l'honneur avec le Sacre de Awa Bamogo, celle sur qui le Burkina Faso compte pour remporter la première course cycliste féminine internationale. La coureuse de l'USFA s'impose sur les 31 cyclistes des 18 clubs en 1h25min35s, soit une vitesse moyenne de 30,847kmh. Une course cycliste hommage au capitaine Thomas Sankara pour lancer les hostilités de la petite reine. Vous savez que dans une de ses dernières interviews, le président Sankara a pris l'exemple de cycliste qui monte une pente raide, il y a des pétrifices à gauche et à droite, et qui n'a que comme devoir et comme opportunité que de continuer à pédaler. Notre peuple se trouve un peu dans cette situation aujourd'hui, au regard du contexte sécuritaire et sanitaire, et nous devons prendre cet exemple-là. Nous devons continuer à pédaler, c'est-à-dire à lutter contre l'adversité pour pouvoir avancer. Depuis le mémorial Thomas Sankara au Conseil de l'Entente, un parcours a pu redonner le goût du vélo aux ministres des Sports et des Loisirs, ses partenaires et des femmes qui occupaient une place importante dans l'esprit de la Révolution. Nous avons pu bénéficier d'un vélo pour partir à l'école quand on était au secondaire. Donc c'est une pratique qu'on a eue pendant longtemps. Et ensuite, sous la Révolution, ce fut une pratique qui était pratiquement bi-quotidienne. Et aujourd'hui, c'est avec grand plaisir qu'on retrouve cette activité. Le lendemain, ce fut au tour des hommes de démontrer leur forme du moment avec la 14e course cycliste de Excellence Hôtel. 71 coureurs de 26 clés pour 145,200 km à parcourir en 33 tours. Les ténors vont s'observer du début jusqu'à la fin, laissant s'échapper Souleymane Koné du RCK qui amène dans ses roues Abdoulaye Rwamba de l'AGCK. C'est avec ce dernier qu'il va disputer l'arrivée au sprint. La forme Souleymane, c'est qu'on prie ici avec Dieu et avec la population de Burkina Fasho, tous les supporters, on est vraiment contents. Ce qu'on veut même, c'est le maillot jaune de tour de Fasho. C'est ça, c'est important. 39,576 km heure comme vitesse moyenne, insuffisant pour le président de la Fédération Burkinabé de Cyclisme qui espérait mieux. Je voudrais que si vous regardez ce matin, vraiment le niveau, la moyenne n'était pas bien. Mais si vous regardez, en fait, il y a les six ténors qui étaient devant, ça veut dire que tous ces mains, chaque équipe était représentée. Donc c'est l'histoire d'abord qui devrait passer la poursuite. Mais eux aussi, vraiment, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Mais malheureusement, bon, ils n'ont pas pu rattraper les tapés. La préparation des étalons cyclistes pour le tour du Fasho est jugée satisfaisante. Trois équipes burkinabènes devront rivaliser avec 12 autres d'Afrique et d'Europe. Mais ce qui préoccupe plus le ministre des Sports et des Loisirs, c'est de réussir le tour 2021. Ma préoccupation première, c'est de donner une crédibilité au tour, de faire que le tour soit un tour aux normes internationales qui donnent envie de venir. Vous savez, quand on organise des manifestations de cette envergure et qu'on cherche forcément à gagner, on dénature la compétition. Le Fasho a sa 27e édition, on a remporté l'étalon de Yenenga deux fois. La dernière fois qu'un Français a remporté le tour de France, ça date de Matusalem. Donc l'important, c'est que d'abord, nous organisons un très bon tour. La série sur le gâteau serait la victoire d'un burkinabènes le 7 novembre. Mais je pense que l'équipe est bien préparée, on a des bons talents. Grand Prix cycliste Thomas Sankara, Grand Prix cycliste Excellence, ont permis au public de voir la forme des représentants burkinabènes au tour du Fasho. Il reste à confirmer cette forme sur les routes du Fasho au cours des dix étapes du 29 octobre au 7 novembre 2021. Afin de se mettre toutes les chances de son côté, le comité d'organisation du tour du Fasho était chez le Mogo Naba pour des conseils avisés et des bénédictions pour un tour réussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada